Marie-Camille Bertel Tatray, bonjour. Vous êtes neuropsychologue à Colmar et vous intéressez particulièrement aux aspects cognitifs du cervelet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les rôles cognitifs du cervelet ? Comment on s'en est rendu compte ? Quelles sont les choses qu'il faut retenir ? Alors il est vrai que le cervelet a longtemps été considéré comme uniquement impliqué dans des aspects moteurs. Et on s'est rendu compte dans les années 80, dans des études en PET notamment, pour le langage, qu'il y avait des activations cérébelleuses, donc pour le langage mais pour tout un tas d'autres fonctions cognitives également. C'était des petites études de cas, des petites études sinon de populations mais pas très puissantes. Voilà, on avait l'impression qu'il y avait une implication du cervelet dans la cognition mais on n'avait pas réellement d'idée du rôle du cervelet dans la cognition. Alors des études sont devenues de plus en plus poussées et surtout on a mis en évidence une dichotomie entre les lobules antérieurs du cervelet qui sont impliqués dans les aspects moteurs et des lobules plus postérieurs qui sont impliqués dans la cognition. Il y a eu des cartographies qui ont été faites en PET IRMF qui montrent très clairement cette dichotomie antérieurs moteurs, postérieurs cognitifs. Le souci c'est qu'on ne savait pas très bien de quelle nature était cette relation entre les régions cérébelleuses et les régions cérébrales mais il a été montré finalement avec une une étude de Tedesco en 2011 que finalement le cervelet intervient à le même rôle pour les aspects moteurs que pour les aspects cognitifs, c'est-à-dire un rôle à type de modulation et de séquençage. Donc finalement de la même façon qu'on a une dysmétrie et une incoordination du mouvement, on va avoir une dysmétrie et une incoordination de la pensée qui peut se faire jour dans divers aspects cognitifs que ce soit les fonctions cognitives, le langage, l'attention, etc. Alors au-delà de la cognition, est-ce qu'il y a aussi un rôle du cervelet dans les aspects psychologiques, les aspects émotionnels, les aspects affectifs ? Alors tout à fait puisqu'on se rend compte que les régions vermiennes et paravermiennes du cervelet ont des connexions avec les cortexes plus impliqués dans le traitement affectif et émotionnel que sont les cortexes paralimbiques, les corps mammilaires, le cortex singulaire également, et qu'on peut avoir des changements de personnalité assez forts ou des changements sur le type du ressenti affectif quand il y a des lésions cérébelleuses du vermi ou des régions paravermiennes. Et comment ces lésions, ces aspects lésionnels impactent la vie émotionnelle ? Qu'est-ce que les gens ressentent ? Comment ça les transforme en fait ? Alors il y a toute une gamme de choses qui ont été rapportées, beaucoup d'études de cas très jolies, dont une de Schmamann par exemple avec une jeune femme étudiante de 22 ans qui a une résection du vermi en raison d'une tumeur et qui a présenté une régression infantile, vraiment avec des comportements très enfantins, des comportements inadaptés, de se déshabiller dans les couloirs de l'hôpital, de parler la bouche pleine, d'avoir une voix très haut perché, inintelligible, un changement de personnalité rapporté par la famille également. Il y a des choses plus anecdotiques, assez rigolotes, pas pour les patients, mais intéressantes pour les neurologues. On va dire par exemple des rires et pleurs pathologiques, avec une perte de modulation. Donc le ressenti affectif est là, mais il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas de modulation, il n'y a pas d'ajustement par rapport à la situation cognitive ou contextuelle. Voilà, il y a toute une gamme d'exemples, en fait c'est extrêmement variable. Très bien, merci. Je vous en prie.